Les activités ont repris de plus belles ce vendredi au quartier Escale au lendemain du procès de radiation d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Commerçants et autres vendeurs ont tous baissé les rideaux de peur d'être impactés en cas de débordement du procès. Hier c'était un peu compliqué, il y avait du monde le matin, à un certain moment on commençait à vendre, mais après quand le monde a commencé à rafouler des foules, la police a dispersé les gens pour la sécurité. Comme ça après tout le monde est parti, il n'y avait pas accès dans le centre-ville. Vraiment on a beaucoup souffert hier avec cette situation, moi qui vous parle, les lacrymogènes m'ont empêchée de respirer, j'ai saigné même du nez. Vraiment si je savais que c'est cette situation que j'allais trouver ici, j'allais rester chez moi au lieu de venir travailler dans ces conditions. Mais le calme noté ce vendredi au quartier escale et alentour est magnifié par les vendeurs et vendeuses logées auprès du terminal d'instance de Jiguenchor. Souvent stressé en temps de tension et manifestation, ces commerçants prient pour le retour d'un calme définitif à Jiguenchor. Nous prions pour que cette affaire finisse en paix. Nous n'avons rien vendu hier. J'ai préparé tous mes produits, mais malheureusement je n'ai vu aucun client. C'est très difficile. Les dossiers judiciaires du maire de la commune de Jiguenchor sont souvent sources de manifestations et de perturbations. Pendant ces procès, plusieurs activités tournent au ralenti, une situation qui a fini de créer une succose dans l'esprit de Jiguenchor.